Ils ont senti le besoin de se rassembler, comme pour mieux partager leur peine. Au lendemain de la fusillade, les habitants du quartier de Montezor ont voulu rendre hommage aux victimes, parmi lesquelles Auguste Bracogne, 55 ans, tué au pied de l'immeuble dont il était le concierge. Ses voisins déplorent la perte d'un homme bien. Depuis petit je le connaissais, depuis tout petit. Apprécié ? Ah oui, oui, très, très. Dans le quartier, tout le monde l'aimait. Merci. J'ai eu tout le matin, midi, soir, on discutait. Et quand j'ai su, fin d'après-midi, je savais qu'il y avait une victime, mais que c'était lui. La victime était employée à l'office public de l'habitat de Haute-Corse. L'établissement est fermé jusqu'à demain, en signe de deuil. Hier soir, sa présidente, Fabienne Giovannini, a fait le voyage depuis Ajaccio, dès qu'elle a appris la mauvaise nouvelle. C'est profondément injuste. On ne devrait pas mourir quand on va travailler, tout simplement. Et on essaye maintenant de faire face à cette épreuve aux côtés de la famille, aux côtés des siens, aux côtés de nos agents aussi, qui sont profondément choqués, évidemment, notamment celui qui accompagnait notre agent. Dans le quartier où tout le monde se connaît, la nuit fut longue pour les riverains qui ont suivi les opérations de police dans l'attente du dénouement. J'étais surpris ce soir quand on me l'a annoncé. J'étais mal sur moi quand j'ai appris qu'il y avait des blessés, qu'il y avait des morts. Et je n'ai jamais vu dans l'opin, un truc pareil. C'est la première fois qu'on voit ça. Une cellule d'écoute a été mise en place pour traiter les blessures psychologiques. C'est un peu des techniques de médecine de guerre. C'est des gens qui sont tellement impactés psychologiquement, qui peuvent développer par la suite soit des conduites addictives, soit des états dépressifs, pour même aboutir au suicide. Il faudra du temps pour que ce quartier populaire retrouve sa quiétude. Sous-titrage Société Radio-Canada